... Dans la langue française, le grand spécialiste du son que, c'est la lettre C. Quand le C passe par là, c'est la classe. Pourtant, il n'est pas le seul à faire le son que. Comment le reconnaître ? Pour en avoir le cœur net, le C est aujourd'hui notre invité. Coucou. Monsieur C, comment faites-vous pour si bien faire le son que ? D'abord, je cancane devant la voyelle A. Ensuite, je cuicuite devant la voyelle U. Et puis, je coasse devant la voyelle O. Alors que devant les voyelles E, I et Y, je siffle, comme un S. Par exemple, si j'étais un signe qui parle, je dirais « Ceci est un canard assoiffé. » Pour résumer, vous pouvez retenir ceci, si-ca-cu-co, ce-ci-ci, si-ci. Mais alors, comment ne pas vous confondre avec d'autres lettres qui forment aussi le son que ? J'ai un bouc. Comment ça ? Je vous explique le truc. Si vous entendez le son que à la fin d'un nom masculin, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il s'écrit avec un C. Comme mon bouc. Chic, non ? Et si vous entendez le son que associé à une autre consonne, comme dans « classer » ou dans « crier », le son que s'écrit toujours avec un C. Dites-moi, M. C, êtes-vous ami avec d'autres lettres ? Bien sûr. Par exemple, je m'accorde plutôt bien avec moi-même. Vous êtes ami avec vous-même ? Oui. Moi et mon double, nous formons souvent le son que. Fantastique ! Merci, M. C. Sous-titrage ST' 501